Alors donc Cédric, depuis ce matin, nous dit je vais tester le scooter des mers. Alors allons-y Cédric, c'est une nouveauté. Ouais, 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 là c'est disponible là ce mois-ci, donc pour cet été. Donc vous voyez en entier la planche de paddle avec Alexandre qui essaye comme moi. Donc moi je l'appelle la trottinette des mers parce qu'en fait ça se pilote comme une trottinette, c'est ça ? Exactement, c'est le concept de la mobilité urbaine qu'on a adapté au milieu nautique en fait. Bon, on va avancer un petit peu parce que c'est ça qui est rigolo. Alors pour tout vous dire, je ne suis pas hyper rassuré parce que j'ai quand même un peu de matériel électronique sur moi et on est quand même sur l'eau. La planche sur laquelle vous êtes, c'est une planche de paddle classique ? Ouais, c'est une planche gonflable justement qu'on a voulu très large pour beaucoup de stabilité. Et justement elle peut accueillir jusqu'à deux personnes, voire un adulte et deux enfants. On a montré tout à l'heure à 7h en dessous, c'est juste une hélice. Il y a combien d'autonomie ? On peut aller à quelle vitesse ? Alors là sur la planche, sur le pack de base, on a une autonomie d'1h30 pour une vitesse de 6,5 km heure. Bon allez, cascade en direct, on va tourner. Donc vous voyez, ça se pilote vraiment comme une trottinette avec mon pouce. 1h30 d'autonomie, si on est un petit peu trop optimiste, on a une, je ne sais pas si vous le voyez du côté droit de la planche d'Alexandre, il y a une rame pour venir à la rame. Donc ça coûte 1800 euros. Alors ce n'est pas donné, mais c'est à comparer au prix d'un vélo électrique. Cédric, il ne faut quand même pas avoir un rendez-vous à la Seine-sur-Mer pour manger une pizza, parce qu'à ce rythme-là, il est demain quand même. Ah la couleur de l'eau ! Vous voulez vous passer une pointe de vitesse ? Je ne sais pas s'il va le voir, Nicolas qui est resté. Voilà. Allez, je suis à fond là. Ah t'es à fond ? Là je suis à fond là. Ah c'est pas mal. Il ne faut pas qu'il y ait de vagues, parce que s'il y a de la vague, c'est plus compliqué quand même. Oui, c'est un peu facile ce matin. Oui, oui, là c'est une baignoire, mais s'il y a des vagues, à mon avis c'est sportif. Bon, très bien, ça donne envie en tous les cas. Ça coûte un peu cher. C'est plus cool qu'à Bresse. 800 euros, il vaut mieux le louer. Mais vous allez trouver ça évidemment sur les plages cet été. Merci beaucoup Cédric.